Bonjour, mon nom est Marc Romero et je suis avec Sancho de Cuba qui a le Sancho pour la salsa à... Yes sir! Yes sir! Un autre unboxing pour le cinquante-huitième unboxing, celui de la... Loot Crate! Non, Sancho! Ce n'est pas Loot Gaming! Mais ce n'est pas la même chose! Non, ce n'est pas la même chose, c'est comme la Arcade Block, The Nerf Block... Ah, je comprends, je comprends! La Loot Gaming alors! Voilà! Donc, avec le thème de... Wild Gata Salvage! Yeah! Yeah! Wild! Je sais que sur leur première annonce, ils avaient annoncé la licence Zelda. Je ne suis pas un très grand fan de cette licence-là. Donc, je n'étais pas très convaincu jusqu'à ce que j'ai vu... Metal Gear. Ah! Et là, c'est une licence qui est quand même assez rare de retrouver dans les box geeks. Donc, je me suis lancé. Je l'ai lancé. Je l'ai pris. La Loot Gaming, surtout pour celle-là. Je pense qu'ensuite, ils auraient lancé Pitfall ou Fallout, quelque chose comme ça, qui m'intéressait plus ou moins. Euh... Plus un... Warcraft, je pense. Je ne me trompe pas, ils ne m'intéressent pas du tout. Donc, euh... Il y aura des articles qui vont se retrouver, euh... À se vendre, ou... Un giveaway. Par contre, c'est vraiment l'article Metal Gear qui m'a fait, euh... L'apprendre. Je rêve une petite figurine. Voilà. Je ne demanderai pas plus. Mais n'importe quoi serait le bienvenu. C'est assez rare de la retrouver. Donc, euh... Ne tardons plus. On va faire l'unboxing de la Loot Gaming du mois de février, euh... Sous le thème de Wild Sauvage. Donc, euh... Comme à l'habitude, je vais vous la montrer avant de la voir. Voilà. Oh! T-shirt. Donc, le T-shirt, un petit gris. Oh! Loot Crate Exclusive. C'est Link. Ouh! Très joli, par contre. Oui, oui, oui. Très, très beau. Licence officielle. Breath of the Wild. Est-ce que c'est le nouveau jeu? Je ne connais rien à Zelda ou au jeu de Link. Donc, si vous pouvez me le dire, ça serait très apprécié. Ou quoi que je pense, ça devrait le dire dans le récapépette. Très, très bien. Je ne sais pas ce que je ferais avec le T-shirt. Mais le voici. Euh... Breath of the Wild. Avec un très joli Link. Contre une peinture. C'est très, très beau. Exclusive à Loot Crate. Donc, voilà. On continue. Je ne vais pas avoir que le T-shirt. Oh! Un autre vêtement. Oh! Une boutique. World of Warcraft. On dirait un lion qui est imprimé dessus. Bon. Celui-ci tombe à pique. On vient d'avoir une tempête de neige hallucinante au Québec. On est passé de température assez douce qui nous permettait de croire un printemps précoce. Par contre, l'hiver nous a rappelé qu'il lui restait quelques jours et nous a envoyé de ces tempêtes. Est-ce que je le porterais? Non. Je ne crois pas. Par contre, le lion est vraiment très, très beau. Donc, deux articles que je ne sais pas trop sûr qu'est-ce que je ferais avec. Mais, ne me déçoivent pas parce qu'ils sont quand même assez très, très, très jolis. Et très utiles là-dessus. Donc, on continue. Oh! 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 Est-ce que c'est? Decoy Dog? Oh! C'est l'article Metal Gear. Une petite peluche. Comme un petit porteur-clé pour le sac à dos. C'est le Decoy Dog. Avec la patch sur l'oeil. Comme Big Boss. Exclusive à l'autre crate. Il va falloir une petite peluche. Metal Gear. Je pense que je n'ai aucune peluche Metal Gear. Donc, ça me fait plaisir. Oui. On continue. Pitfall. C'était l'autre licence. Une gourde. Oui, une gourde. Très intéressante. Pitfall. Je n'ai jamais joué au jeu. Donc, je ne comprends pas trop le dessin. Voilà. Donc, c'est la journée qu'on part en expédition. On va ramener notre rhum. Hein, Sancho? Hein? Le rhum, il a soif moi. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc, on continue. Oh! C'est le Pins. Voilà. Wild. Février 2017. Donc, c'est le récapepette qui nous vient toujours sous forme d'affiche. C'est un peu la même chose avec les loups animés qu'on a unboxé déjà. Donc oui, très très beau. C'était une folie que je supervise. Je ne m'attendais pas être séduit par la boxe car deux délicences ne me parlaient pas du tout. Par contre, la petite peluche Metal Gear 5 Phantom Pain est juste trop belle et juste trop douce. Donc rien que pour elle, ça valait la peine de la prendre. Mais je ne voulais pas laisser passer l'article Metal Gear. J'aurais préféré une figurine mais une petite peluche de cette qualité-ci. Je ne dis pas non, je suis preneur. Donc inutile de vous le dire, l'article que je préfère est le seul qui vraiment me plaît. Et c'est la seule licence qui m'a convaincu de prendre la Loot Gaming du mois de février. Le Decoy Dog. Donc si vous avez échoué à Phantom Pain, vous comprendrez. Mais sinon, vous, je veux savoir quel article est celui qui vous a le plus plu. Notamment la tuque avec le lion dessus. Je ne sais pas si il porte un nom. Le Decoy Dog. La boussole qui est un pin. La gourde de Pitfall. Ou le T-shirt exclusif à Loot Crate de Zelda Breath of the Wild. Donc je veux le savoir, dites-moi-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ou ici. Ou... Quelque part. Et comme d'habitude, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Douce et d'bande à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada